Monsieur Pierre Dortiguier, vous êtes un philosophe français spécialiste sur les questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentille et d'accordé cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Dortiguier, quelle analyse faites-vous de ce film, de la diffusion de ce film anti-islam, un film qui dénigre carrément l'islam, la religion de plus d'un milliard d'âmes de la population mondiale, et également de ses réactions des autorités américaines ? On peut dire que ce film n'est pas innocent, c'est-à-dire qu'il a été étudié par son metteur en scène, qui est un homme Sam Bassillé, qui lui-même se définit comme un israélien, quoique américain, il se définit comme tel. Et je précise tout de suite que, pour l'avoir lu, du reste, j'invite nos auditeurs à le lire sur votre site, que des acteurs, en particulier une actrice de ce film, a bien déclaré que de nombreux dialogues avaient été surimposés. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un piège, d'un piège non seulement dans lequel on veut enfermer l'opinion musulmane pour la présenter comme étant, justement, hostile à l'Occident, et en même temps que la réalisation a été finalement aussi dans des conditions qui sont très suspectes. L'auteur a voulu naturellement faire mal et a-t-il réussi ? Oui, il a réussi dans la mesure où l'opinion, c'est-à-dire ceux qui le dirigent, l'opinion sioniste, les dirigeants de la propagande sioniste, peuvent se présenter comme membre d'un Occident qui est lui-même victime du fanatisme musulman. C'est-à-dire que c'est une manière d'exciter. Ce film est un appel, est une provocation qui ne peut que susciter des réactions de mépris, de violence, bien sûr, de la part des musulmans. Nous-mêmes, en Occident, nous avons ce genre de choses. A l'égard du christianisme, il faut bien dire du reste que l'hostilité qu'il y avait contre de nombreux Israélites en Occident, par exemple, dans les manifestations de foule autrefois, venaient de textes qui étaient diffusés contre le christianisme et contre la personne de Jésus, voyez-vous. Et ceux qui ont l'expérience de ce passé veulent le reproduire envers les musulmans, voyez-vous, pour pouvoir créer des sortes de pogroms, voyez-vous, qui eux-mêmes seraient présentés comme des manifestations, disons, de fanatisme, alors qu'en réalité, ce sont, disons, des provocations. Il faut bien dire ceci, mais quelle est l'utilité de cette provocation ? Les États-Unis ont envoyé des marines, c'est leur intention. Vous savez que dans l'hymne des marines américains, il y a l'évocation de la campagne contre la Libye au début du 19e siècle. Eh bien, est-ce que ce film, par exemple, ces manifestations suscitées, encadrées certainement aussi par des provocateurs, est-ce qu'elles n'ont pas pour but, justement, de justifier une intervention américaine, et dans la période de la campagne électorale actuelle aussi, de représenter une deuxième, si je puis dire, forme, façon de 11 septembre, dire aux Américains, voyez, on brûle nos ambassades, etc., on ne donne pas la raison véritable, on ne montre pas quel est le film, parce que qui voit le film aux États-Unis ? Personne. Qui voit le film en Occident ? Personne. Même parmi ceux qui manifestent. Est-ce que le film a été vu ? Non. Simplement, c'est une idée, voyez-vous, belliqueuse, qui est répandue comme une sorte de bacille. Et quand les États-Unis disent, par exemple, que des pays comme l'Égypte ne sont, c'est la proposition de M. Obama, ni des alliés, ni des ennemis, en réalité, ils veulent présenter l'ensemble du monde musulman, voyez-vous, quel qu'il soit, qu'il soit modéré, qu'il soit la Tunisie, qu'il soit l'Iran, quel qu'il soit, ils veulent le présenter comme potentiellement dangereux. C'est la reprise, vous voyez, de la thèse de M. Samuel Huntington sur le clash des civilisations. Nous sommes en train, aujourd'hui, de voir l'ouverture d'un piège. Et, naturellement, l'effort des musulmans, et l'effort aussi de tous les hommes libres, voyez-vous, de tous ceux qui sont musulmans, si je puis dire malgré eux, c'est-à-dire les hommes justes, voyez-vous, tout leur effort, c'est éviter que ce piège ne se referme. Car nous sommes là, dans la phase d'une préparation, d'une vaste offensive, justement, contre les pays arabes, contre les pays musulmans, en réalité, pour asseoir le leadership américain. Si je vous ai bien suivi, M. Dortiguier, vous voulez dire que là, il s'agit d'une provocation sioniste pour, en fait, ressurgir la thèse du clash des civilisations de Samuel Huntington et pour faire entraîner, cette fois-ci, les États-Unis dans une confrontation. Et ce, à un moment où, on le sait, où il y a les tensions entre Tel Aviv et Washington. Oui, en effet, c'est donc, cet homme, Sam Bacillé, a agi comme un militant sioniste, voyez, pour pouvoir, justement, dans la période électrique, si je puis dire, de la campagne électorale, électrisée, donc, d'entraîner l'opinion américaine, voyez-vous, le gouvernement américain, dans une sorte de mobilisation ou de rapprochement du belicisme sioniste. Les sionistes, c'est un principe, depuis leur fondation, n'agissent pas par eux-mêmes, mais font agir autrui. Ils ont fait agir le mandat britannique en leur faveur au départ. Un de leurs dirigeants était, du reste, le premier chef de la représentation britannique à Jérusalem. Et ils ont fait agir, dans la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale aussi, les alliés pour eux, la guerre de 1956 a été faite avec l'appui des franco-britanniques, la guerre de 1967 a été faite aussi avec l'appui des occidentaux, et aujourd'hui, ils veulent, bien sûr, avoir l'appui des occidentaux pour maintenir leur propre existence. Et de ce point de vue, le sionisme apparaît encore comme, disons, un facteur de guerre, voyez-vous, un facteur très dangereux pour la survie, non seulement du monde arabe musulman, mais également du monde occidental, lequel, il faut le dire aussi, comprend maintenant une grande partie du monde musulman, traditionnellement, comme vous le savez, dans les Balkans et maintenant dans nos pays occidentaux. Ils veulent diviser pour régner, mais disons qu'ils veulent surtout que les autres versent leur sang pour eux. Une dernière question, M. Dortigui, comment peut-on expliquer ce silence des instances, appelées les instances de défense, en fait, des droits de l'homme ? Parce que là, le sentiment de plus d'un milliard, en fait, de personnes ont été blessées avec la diffusion de ce film. Oui, en effet, mais c'est parce que, justement, ces instances sont, peut-on dire, sous contrôle. Toutes ces commissions, voyez-vous, qui ont de très bonnes intentions, sont en réalité, disons, composées, sinon majoritairement, du moins en minorité active, justement, de ces agences sionistes, qui prennent le soin très souvent de créer ces commissions, en apparence inutile, que ce soit, du point de vue des Nations Unies, par exemple, en prévision, justement, de ces conflits, de ces heurts. Et nous avons, disons, aujourd'hui, une illusion de liberté. C'est-à-dire que nous ignorons quelles sont les forces qui nous dirigent. C'est la définition de Spinoza. Les gens croient être libres parce qu'ils ignorent quelles sont les passions qui les meurent. Aujourd'hui, nous croyons en Occident être libre, mais nous avons en réalité, voyez-vous, de mauvaises passions qui ont une stratégie. Et le fait, les journaux, à la fois, nous désinforment par ce qu'ils disent faux, mais ils nous désinforment aussi par ce qu'ils ne nous disent pas, ne nous révèlent pas. Et c'est ainsi que nous allons voir une grande partie de la population travailler psychologiquement et se représenter l'islam sous une forme caricaturale qui n'a jamais existé. C'est la même chose qu'on a fait ici avec l'anticléricalisme contre le christianisme. Et cette opération est répétée par les mêmes. Mais là, nous espérons qu'avec la foi profonde de l'islam, il y aura bien sûr évidemment un échec final, celui d'ailleurs qui est indiqué, qui est appris par toutes les fois.